Olivier Minguin, Défi, si ça continue dans les parcs, il faudra des mesures plus fermes. Ce week-end, vous l'avez vu, il a fait très beau, et il va encore faire beau, et il y a tout de même beaucoup de monde dehors malgré les règles de confinement. Alors, comment faire respecter ces règles ? Olivier Minguin, bourgmestre de Holu au Saint-Lambert, grande commune bruxelloise avec pas mal d'espace vert commente cette réalité alors, « Certes, il y a beaucoup d'habitants qui respectent la règle du confinement et qui ne sortent que vraiment par nécessité, mais nous devons encore constater une certaine concentration d'habitants dans les espaces verts, notamment aux heures de début d'après-midi, aux heures de meilleur indice de luminosité. J'entendais ce matin sur votre antenne l'indication que ce serait en début d'après-midi à nouveau aujourd'hui, bien entendu. Il faut continuer à convaincre les habitants qu'il ne faut pas nécessairement se rendre dans les espaces verts à ces heures-là de concentration de début d'après-midi. Convaincre ou sanctionner, Olivier Minguin reconnaît oui, il y a eu des procès-verbaux qui ont été établis par les services de police. Nous avons une réflexion commune aux trois bourgmestres concernés par la promenade verte, qui est une promenade régionale sur le territoire d'Oderguem de Holu au Saint-Lambert et de Saint-Pierre, parce que nous avons dû constater la déconcentration et les services de police nous ont dit, « Bien, mais on a un problème pour faire respecter la distance barrière. Donc, est-ce que nous allons devoir prendre un arrêté de police ? » Ce n'est pas impossible, notamment pour les périodes de week-end où les périodes de fréquentation sont plus intenses. C'est une réflexion que nous allons mener très rapidement, parce que je crois qu'on doit répéter inlassablement que malheureusement la sortie autorisée n'est pas une sortie de promenade pour faire une longue promenade de plusieurs heures éventuellement, ou se retrouver dans des lieux où on a évidemment envie d'aller, les parcs sont plus agréables qu'éventuellement se promener en rue, mais il faut accepter d'étaler sa sortie et de restreindre son périmètre de promenade. Pour le bourgmestre, c'est clair je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à la fermeture des parcs, la forêt de soigne est plus grande que le parc Georges-Henri à Wolu au Saint-Lambert, mais il faut faire admettre par les habitants qu'on ne pique-nique pas dans les parcs, qu'on ne s'assied pas pour éventuellement jouer. Même si on a le sentiment qu'on est éloigné d'autres groupes, en réalité on les rencontre inévitablement, et on les croit, donc des contacts viraux peuvent se faire. Donc, inéluctablement, nous allons devoir passer par des mesures, à mon avis, un peu plus fermes, parce que c'est nécessaire pour la santé publique. Il ne faut pas hésiter à le dire. Je sais bien que c'est difficile à faire admettre, mais il faut entendre l'appel des médecins, qui nous disent d'absolument faire respecter le confinement comme principe général, la sortie et l'exception. Olivier Maga le concède, il faudra en effet faire à un moment donné la chronologie des décisions politiques au regard des alertes données par les spécialistes. Moi, si à l'époque, j'ai pris cet arrêté, c'est parce que j'avais lu les points de vue de différents scientifiques, notamment Emoitlet, qui nous alertaient sur le caractère exponentiel de la maladie. Il faut donc casser les chaînes de transmission, c'est ce que dit l'OMS, et tout ce qui peut concourir à casser ces chaînes de transmission est nécessaire. Comme je dis, on fera le bilan à un moment donné. Aujourd'hui, on concentre nos forces. Comme bourgmestres, nous sommes tous appelés à appliquer les décisions du fédéral, qui ont peut-être un peu tardé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je rappelle que nous ne sommes en régime de crise fédérale que depuis le 13 mars. Ce n'est que depuis le 13 mars que les instructions sont devenues plus contraignantes au niveau fédéral. Avec effectivement le vote, cette semaine des pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement fédéral, et de nouvelles règles sans doute, un peu plus dures dans certaines communes, notamment bruxellois. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ce week-end, vous l'avez vu, il a fait très beau, et il va encore faire beau, et il y a tout de même beaucoup de monde dehors malgré les règles de confinement. Alors, comment faire respecter ces règles ? Olivier Minguin, bourgmestre de Holus au Saint-Lambert, grande commune bruxelloise avec pas mal d'espaces verts commente cette réalité alors, certes, il y a beaucoup d'habitants qui respectent la règle du confinement, et qui ne sortent que vraiment par nécessité, mais nous devons encore constater une certaine concentration d'habitants dans les espaces verts, notamment aux heures de début d'après-midi, aux heures de meilleur indice de luminosité. J'entendais ce matin sur votre antenne, l'indication que ce serait en début d'après-midi à nouveau aujourd'hui, bien entendu. Il faut continuer à convaincre les habitants qu'il ne faut pas nécessairement se rendre dans les espaces verts à ces heures-là de concentration de début d'après-midi. Convaincre ou sanctionner, Olivier Minguin reconnaît oui, il y a eu des procès-verbaux qui ont été établis par les services de police. Nous avons une réflexion commune aux trois bourgmestres concernés par la promenade verte, qui est une promenade régionale sur le territoire d'Oderguem de Holus au Saint-Lambert et de Saint-Pierre, parce que nous avons dû constater la déconcentration et les services de police nous ont dit, « mais on a un problème » pour faire respecter la distance barrière. Donc, est-ce que nous allons devoir prendre un arrêté de police ? Ce n'est pas impossible, notamment pour les périodes de week-end, où les périodes de fréquentation sont plus intenses. C'est une réflexion que nous allons mener très rapidement, parce que je crois qu'on doit répéter inlassablement, que malheureusement la sortie autorisée n'est pas une sortie de promenade, pour faire une longue promenade de plusieurs heures éventuellement, ou se retrouver dans des lieux où on a évidemment envie d'aller, les parcs sont plus agréables qu'éventuellement se promener en rue, mais il faut accepter d'étaler sa sortie et de restreindre son périmètre de promenade. Pour le bourgmestre, c'est clair je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à la fermeture des parcs, la forêt de soigne est plus grande que le parc Georges-Henri à Wolus au Saint-Lambert, mais il faut faire admettre par les habitants qu'on ne pique-nique pas dans les parcs, qu'on ne s'assied pas pour éventuellement jouer. Même si on a le sentiment qu'on est éloigné d'autres groupes, en réalité on les rencontre inévitablement, et on les croit, donc des contacts viraux peuvent se faire. Donc, inéluctablement, nous allons devoir passer par des mesures, à mon avis, un peu plus fermes, parce que c'est nécessaire pour la santé publique. Il ne faut pas hésiter à le dire. Je sais bien que c'est difficile à faire admettre, mais il faut entendre l'appel des médecins, qui nous disent d'absolument faire respecter le confinement comme principe général, la sortie est l'exception. Olivier Minga le concède, il faudra en effet faire à un moment donné la chronologie des décisions politiques au regard des alertes données par les spécialistes. Moi, si à l'époque, j'ai pris cet arrêté, c'est parce que j'avais lu les points de vue de différents scientifiques, notamment Emma Wattelet, qui nous alertaient sur le caractère exponentiel de la maladie. Il faut donc casser les chaînes de transmission, c'est ce que dit l'OMS, et tout ce qui peut concourir à casser ces chaînes de transmission est nécessaire. Comme je dis, on fera le bilan à un moment donné. Aujourd'hui, on concentre nos forces. Comme bourgmestre, nous sommes tous appelés à appliquer les décisions du fédéral, qui ont peut-être un peu tardé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je rappelle que nous ne sommes en régime de crise fédérale que depuis le 13 mars. Ce n'est que depuis le 13 mars que les instructions sont devenues plus contraignantes au niveau fédéral. Avec effectivement le vote, cette semaine des pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement fédéral, et de nouvelles règles sans doute, un peu plus dures dans certaines communes, notamment bruxelloises. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.